Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Sorkulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis entraînement intensif. Alors le premier défi va vous demander de terminer l'entraînement au sprint. Alors pour réaliser ce défi, tout d'abord vous allez devoir aller vérifier dans vos paramètres si la touche sprint a bien été activée. Donc vous allez dans vos paramètres de touche, donc là moi je vais dans personnalisation, et là vous pouvez voir que ma touche L, donc mon joystick de gauche, ma touche L3, est assignée à Sprinty ou Sprint Auto. Si vous n'avez pas cette touche assignée, enfin cette fonctionnalité de Sprinty et Sprint Auto, sur une de vos touches, vous ne pourrez pas réaliser le défi. Donc allez dans vos paramètres, sélectionnez la touche que vous voulez assigner à la touche Sprinty, et ensuite sélectionnez la touche Sprinty et Sprint Auto, voilà, comme ceci. Quand ceci est fait, vous avez un autre paramètre que vous allez pouvoir régler, ici c'est course automatique manette, moi je le mets oui, moi je vous conseille de mettre oui, comme ça quand vous allez avancer, ça va courir automatiquement. Et ici dans paramètres, vous avez déplacement, appuyez une seule fois sur le Sprint pour Sprinty. Donc moi je vous conseille de mettre oui, comme ça vous appuyez une seule fois sur la touche L3, donc le joystick de gauche pour Sprinty. Ensuite vous appliquez vos paramètres, n'oubliez pas d'appuyer sur triangle pour appliquer vos paramètres. Ensuite vous revenez dans le jeu, et là donc pour Sprinty, vous allez juste devoir avancer, comme vous avez la course automatique, ça court tout seul. Ensuite vous appuyez une fois sur L3, donc le joystick de gauche, et là vous allez Sprinty, et regardez en haut de ma barre de vie, il y a une barre de Sprint, et quand j'arrive au bout de cette barre de Sprint, je ne peux plus Sprinty. Après elle se recharge, vous pouvez l'utiliser en cours de rechargement, ou alors vous la laissez se recharger automatiquement. Donc pour terminer le défi, vous allez devoir Sprinty à fond pendant 5 secondes, tout en courant. Donc vous courez, et vous Sprinty pendant 5 secondes, et là vous terminerez le défi, qui est de terminer l'entraînement au Sprint. Ensuite le deuxième défi va vous demander, de terminer l'entraînement à l'escalade. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir escalader des murs, de cette mi-hauteur par exemple. Vous ne pouvez pas sauter trop haut, mais là normalement c'est super facile à monter, regardez, vous appuyez plusieurs fois sur X, et vous escaladez le mur. Donc pour terminer le défi, vous allez devoir le faire 3 fois, donc c'est une nouvelle fonctionnalité qui est sur Fortnite, et vous allez pouvoir escalader plusieurs murs. Comme on ne peut plus construire, pendant plus ou moins 7 à 10 jours, on ne pourra plus construire sur Fortnite, ils ont installé un nouveau système d'escalade. Donc vous courez, comme ceci, vous sautez, vous escaladez 3 murs, et ensuite vous aurez terminé le défi, et vous débloquerez les récompenses. Et pour finir, le troisième et dernier défi va vous demander, de terminer l'entraînement à la glissade. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir glisser rapidement, jusqu'à la victoire tout en courant. Donc pour ce faire, vous courez tout simplement, et puis vous appuyez sur la touche glisser avec R3. Donc comme ceci. Et là, je vais devoir glisser sur 20 mètres, pour terminer le défi. Donc regardez, là je suis à 6 mètres sur 20. Donc si vous n'arrivez pas, toujours pas à glisser, en appuyant sur R3, c'est que vous n'avez pas assigné votre touche de glissade. Donc pour ce faire, attendez, je vais juste tuer ce mec-là, parce qu'il me prend la tête. C'est ça, casse-toi. Donc pour assigner la touche, il faudra appuyer sur Options, ensuite aller dans vos paramètres. Là, vous allez dans Touche personnalisée, vous descendez ici en bas, et là regardez, j'ai la touche S'accroupir, glisser et réparer. Si vous n'avez pas assigné la touche glissée à votre manette, ou à votre clavier, ça ne fonctionnera pas. Donc assigner bien la touche glissée, donc vous avez deux solutions, S'accroupir et réglisser, ou S'accroupir, S'accroupir et réparer. Moi, j'ai choisi cette touche, ensuite vous la sélectionnez, et là, vous revenez dans le jeu. Donc vous courez, ensuite vous courez, vous vous mettez debout, et vous maintenez votre touche R3 pendant une seconde pour pouvoir glisser. Dès que vous aurez glissé sur 20 mètres de distance, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et voilà qui termine le guide complet des défis de l'entraînement intensif de Fortnite saison 2. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, et qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, si ce n'est pas un jour déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Sopu le mec, et ciao, peace !